Salut à tous et bienvenue dans Mourad TV, l'émission dans laquelle je suis autorisé à trop parler, mais je parle un peu moins ces derniers temps, puisque je laisse la parole à Mario Albano, mon invité. Re-bonjour Mario ! Bonjour Mourad ! Voilà, il faut faire semblant que c'est un autre jour et tout, tout ça, c'est un peu... Non mais c'est moi qui dois parler ! Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai ! Donc, je vais beaucoup te laisser parler, parce qu'après avoir parlé de Gounard Anderson dans la première pastille dédiée à ce livre, les Grands Buteurs de Marseille, aux éditions Gossène. Donc, on va parler maintenant de ton idole d'enfance, le grand Josip Scoblart, parce que c'est quelqu'un qui a été important pour toi. Alors, je me reviens quand on commence par ça un petit peu, pour ce qu'il a représenté dans ton enfance, Josip Scoblart. Ouais, quand je suis allé au stade, toute première fois, évidemment, je ne m'en souviens pas, j'étais tout petit, ma mère racontait que je pouvais courir dans les dirages nord, il n'y avait personne, donc mes premiers souvenirs, c'est un OM en deuxième division qui joue contre Besançon, Cherbourg, Fort-Bac, je n'étais pas au match à 430. C'est sûr, parce que tous les Marseillais de l'époque y étaient apparemment. Et donc, l'OM monte en première division en 1966, là j'y étais en revanche, match contre Bastia, et quelques mois plus tard, arrive un joueur, dont je lis dans le Provençal, l'OM a mis un tigre dans son moteur, après son premier match à Valenciennes, il a marqué un but, il avait mis KO, son adversaire direct, bon à l'époque il n'y avait pas à la VAR, donc on pouvait de temps en temps mettre des directs. C'était difficile à l'époque, redire, qu'est-ce que je sais dire. Et donc, ce joueur était tellement, qui avait quand même disputé la Coupe du Monde en 1962, c'était un international yougoslave, mais bon, à l'époque, on ne voyait pas les matchs étrangers, on connaissait beaucoup moins les joueurs étrangers, surtout moi, en 1966, quand il est arrivé, j'avais 8 ans et demi. Donc, Marcel Leclerc avait décidé, qui était le président de l'OM, d'organiser, autour du jour de l'an, un mini-tournoi, dénommé tournoi télémagazine, puisque c'était son magazine, avec 4 équipes, le Servette de Genève, l'AS Monaco, le Dynamo Pitesti, qui était un club roumain qui jouait régulièrement en Coupe d'Europe, et l'OM. C'était un tournoi uniquement destiné à présenter Josip Skoblar au public. Et donc, mon papa, il m'a amené le 30 décembre 1966 au stade Vélodrome pour voir OM Dynamo Pitesti. Nous étions dans les tribunes ghanées, donc on surplombait le but qui est devant le virage sud, et là, au bout de 30 secondes, pas 30 minutes, 30 secondes, il y a eu une passe du milieu de terrain bretons, dans la surface de réparation, Josip a contrôlé, il a pivoté, il a frappé du pied gauche et il a marqué. Au bout de 30 secondes. Et moi, j'ai vu des éclairs au bout de ses pieds. Je me dis, c'est extraordinaire, ce type il frappe, il y a des étincelles. J'ai compris plus tard que c'était les flashs des photographes. Mais bon, je préfère garder l'image des étincelles. C'est un peu plus beau, en effet, c'est un peu plus beau, mais puis ça vous place à un mec de 30 secondes. Non, dans un film qui s'appelle L'homme qui tue à Liberti Valence, il y a un journaliste, je crois, qui dit quand la légende est plus belle que la réalité, on écrit la légende. Voilà. On va considérer qu'il y avait des étincelles au bout de sa chaussure. Parce que des étincelles, il va en faire des tonnes à l'Olympique de Marseille. Vous étendez la perche. Oui, voilà, là, c'était magnifique. Mais tout d'abord, en fait, il va d'abord se passer une période de deux ans et demi où il retourne parce qu'il est en fait prêté, ses six premiers mois, donc quand tu vas le voir, il est prêté par Hanovre. OK, j'allais dire. Parce qu'il est parti à l'époque, c'est difficile pour les Yougoslaves de quitter leur pays. Il fallait qu'ils attendent d'avoir 27 ans. Ils ne les avaient pas. Il est parti et la Fédération Yougoslave lui a fait une entourloupe. Elle n'a délivré la lettre de sortie à la Fédération Allemande que trop tard. Donc, il a pu signer à Hanovre, mais il ne pouvait pas jouer les matchs officiels. Donc, ça faisait trop. Au bout de quelques mois, le club et lui ont décidé que le mieux était de le prêter dans un pays où, justement, la lettre sortie pourrait arriver à temps. Et donc, Marcel Leclerc, qui avait les bonnes connexions, a réussi à se le faire prêter pour six mois. Bon, malheureusement, au bout de six mois, il a fallu qu'il retourne en Allemagne, mais Leclerc Zatelli, qui était des malins, a gardé le contact avec lui. Voilà, parce qu'au bout de six mois, réussi, avec 13 buts en championnat et 4 en Coupe de France. Donc, il repart à Hanovre, où il fait de très belles saisons. Oui, il jouait avec Juppe in Caisse. Parce que tu nous avais dit aussi que le Bayern Munich, à l'époque, ne pouvait pas se le payer, en fait. Oui, il avait fait un essai au Bayern. Il était avec Beckenbauer, avec Müller, Scharzenbeck. Mais le Bayern, c'est un club un peu jeune et qui ne pouvait pas se permettre d'acheter un joueur international. Alors qu'Hanovre avait un petit peu plus d'argent. Et c'est le jour où Hanovre a eu des difficultés financières, que Yozip a appelé Marcel Leclerc. Il est président, c'est le moment. Voilà, alors que c'est le joueur lui-même qui appelle le président pour dire si vous voulez me récupérer, c'est maintenant, vous pouvez faire une offre. C'est un peu ce que Didier Drogba aurait pu faire, on va dire. Oui, mais sauf que ça ne s'est pas produit parce que Chelsea n'avait pas ses problèmes financiers-là. Oui. Et que son salaire était alors… Oui, son salaire était différent, Didier. Mais bon, voilà, je fais cette petite blague parce que c'est vrai que c'est marrant de voir que… OK, il y avait le président et l'entraîneur Mario Zatelli, donc autre légende olympienne, vraiment quelqu'un de très important. Qui fait partie, d'ailleurs, des grands buteurs. Parce que Mario était un grand entraîneur, mais auparavant, ça avait été un grand buteur. Il a fait partie de l'équipe qui a été le premier OM champion de France en 1937. Et donc, il avait gardé contact, comme Marcel Leclerc, avec Josip. Donc, ça aussi, ça fait partie aussi de… C'est des histoires personnelles, c'est des histoires marseillaises. Et donc… Ça montre aussi l'attachement qu'a eu Scoblard dès ses premiers mois à Marseille, quoi. Il a vraiment aimé cette ville, ce club. Et il va bien le rendre à la ville parce qu'il va, dès son retour, ça va être un carnage, quoi. On va le dire très clair, avec notamment en apothéose, cette saison 1970-71. Ou alors, c'est même en apothéose personnelle, au moins, parce qu'il marque 44 buts en championnat. L'OM est champion de France cette année-là. C'est le record ultime. Personne n'a jamais réussi à atteindre ce nombre de buts. C'est en Ligue 1 depuis, même si Zlatan, à un moment, avait ce truc en ligne de mire, il n'a pas réussi à l'atteindre. C'est une performance incroyable. Et puis, en plus, tu me disais aussi, c'est l'OM qui gagne à nouveau. Et ça faisait très longtemps que des gens comme toi, par exemple, n'avaient pas vu l'OM gagner. Voilà, l'OM est champion en 1971. Alors, il y a eu la victoire en Coupe de France en 1969, qui était déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque c'était juste après la remontée. Mais le titre de champion de France, c'était Reims, c'était Nantes, c'était Saint-Étienne. Et là, cette année-là, l'OM devance Saint-Étienne. Et la dernière fois que l'OM avait été champion, ça remontait en 1948. Donc, tous les gens de ma génération, et même plus âgés, n'avaient jamais vu l'OM champion de France. Donc, c'était vraiment un événement extraordinaire. Et un événement dans lequel il prend une part très, très importante. En plus, jusqu'à la dernière journée, c'est incertain. Il y avait à la fois la lutte entre l'OM et Saint-Étienne, et la lutte entre Josip Skoblar et Salif Keïta, pour le titre de meilleur buteur, non seulement français, mais de meilleur buteur européen. Puisque cette année-là, il est meilleur buteur européen. Voilà. Et la saison suivante, il reprend... L'OM est à nouveau champion de France. Et en plus, cette fois-ci, c'est le doublé. Et alors, il ne marque que 30 buts. Voilà, mais il ne marque que 30 buts. Il avait manqué 7 ou 8 matchs. Gert Müller, cette année-là, et Soulié d'Or, avec 35 buts, je crois. Donc, s'il avait joué 3-4 matchs de plus... Parce qu'on ne dit que 30 buts, mais bon, c'est pas mal quand même. Et 8 en Coupe de France et 2 en Coupe d'Europe. Donc, c'est aussi l'année du fameux OM Ajax au Vélodrome, qui a marqué aussi toute une génération. L'OM est la seule équipe, cette année-là, à ouvrir le score deux fois contre l'Ajax. Parce que, bon, c'est vrai que l'OM a été sachement éliminé avec deux défaites. Mais l'Ajax a passé des roustes au Bayern, à l'Arsenal. Il gagnait tout. Voilà, et puis c'était une équipe révolutionnaire dans le foot. Donc, vont s'en suivre trois saisons où, au final, il va terminer avec 151 buts en 174 matchs officiels. Mais on a parlé du sportif, de son niveau exceptionnel. Et puis après, il y a autre chose qui m'a marqué un peu dans le portrait que tu en fais. C'est qu'il s'agit aussi de quelqu'un d'intelligent. Vous voyez cette petite phrase ? Quelqu'un qui avait une éducation un peu supérieure, etc. Puisqu'il explique que c'était à l'automne 71. J'allais passer mes derniers examens en économie puisque j'avais poursuivi mes études pour ce diplôme en quatre ans quand j'étais à Marseille. Mon père n'avait jamais considéré que le football était sérieux. Donc, le mec, pendant qu'il joue au football, il étudiait aussi. Et il avait passé le diplôme à Belgrade. Voilà, et son père, qui considérait que ce n'était pas sérieux le football, il avait un petit peu tort. Un peu, mais bon, pour Yozib, c'était peut-être un peu sérieux. Mais parce que ça nous emmène aussi sur son après-carrière où il va revenir à l'Olympique de Marseille en tant que manager et un peu manager à l'anglaise, c'est ça ? Oui, il avait un entraîneur qui s'appelait Markovic qui faisait les séances, mais c'était lui qui avait fait le recrutement, c'était lui qui composait l'équipe. Donc, il était le vrai patron, comme effectivement un manager à l'anglaise. C'était tout à fait original en France à l'époque. Et cette saison-là, 77-78, a vraiment été une très belle saison où l'OM aurait pu être champion de France, mais l'effectif était un petit peu court. Il y a eu des blessés en fin de saison, notamment Hervé Flores et Anders Linderoth, Marius Trezor aussi. Et l'OM, qui avait été champion d'automne, n'a même pas fini européen. Je crois qu'il n'y avait que les trois premiers qui étaient européens. Et donc, ils ont terminé quatrième. C'est Monaco qui avait été champion cette année-là. Et après, il est progressivement écarté aussi. Mais cette année-là, il y a deux buteurs de l'OM qui sont dans ce livre, qui marquent plus de 20 buts. Marc Berdol et Bouba Karsa. Voilà. Et vraiment, encore une fois, allez lire leurs histoires dans ce livre. Oui, parce que ce que raconte Marc Berdol sur son arrivée à Marseille, c'est extraordinaire. Il était chez lui à Sargemin, parce qu'il joue à Sarbruck. Il était perdu en Allemagne, alors qu'il avait été international. Mais il avait fait un mauvais choix. Et un soir, on sonne à sa porte, il va ouvrir Josip Skoblar. Il me dit, bon, quand tu m'as proposé de venir à l'OM, on n'a pas discuté une heure. Donc, c'est quelqu'un qui avait cet aura-là à l'époque et qui l'a gardé. Puisqu'après, il revient dans le staff de l'OM. Il a même été entraîneur intérimaire sur un ou deux matchs. Il me souvient, quand c'était le gros bordel à l'OM, au tournant des années 2000, il est placé là. Mais il était recruteur, c'est ça ? Il faisait partie d'un salu de recrutement. C'est lui, notamment, qui a vu Drogba très souvent. Bon, il avait fait venir une défenseur centrale, César, qui n'a pas été terrible. Il avait remarqué Berbatov. Bon, il a fait partie du club. Il a été l'ambassadeur aussi du club pendant assez longtemps. Et il y a des joueurs qui m'ont avoué son importance. C'est Mamadou Niang qui m'a dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup compté pour lui. Parce qu'il était là, dans un déplacement, et il parlait aux attaquants. Et il a aidé Mamadou Niang à prendre confiance, Jibril Sissé aussi. Et il me racontait qu'un jour, au moment où André-Pierre Gignac, lors de sa première saison, était au fond du trou, il est allé lui demander un maillot. Et Gignac, voyant ce coblard lui demander un maillot, ça l'a valorisé au fond de lui-même. Il s'est dit, bon, je ne suis pas le tocard s'il me demande un maillot. Donc, il avait quand même aussi un rôle un petit peu invisible. Mais ce rôle d'ambassadeur était important. Voilà, donc Josip Skoblar, c'est aussi quelqu'un de très important dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est bien que des personnes comme Mamadou Niang, André-Pierre Gignac, reconnaissent son importance. Parce que ça fait le trait d'union avec notre époque actuelle. Mais il faut, nous aussi, le mettre un peu plus en valeur. Donc, il va y avoir un musée à l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il y aura beaucoup de place pour Oumona Anderson et Josip Skoblar. Parce que l'OM, ce n'est pas que 1993, même si c'est un jour exceptionnel dans l'histoire du club. Mais voilà, il y a eu d'autres choses. On te remercie, Mario. Mais c'est moi. On rappelle, encore une fois, vous pouvez trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies. Il est vraiment à recommander. Il est bien fait. Il est agréable à lire. Il y a beaucoup de très jolies photos, de très beaux portraits. Bref, grand buteur de Marseille. À bientôt. À très bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501